J'espère que vous avez passé un bon week-end, ça y est, le froid commence à arriver, bah oui, on va pas avoir l'été à rallonge, même si l'été indien ne s'est présenté qu'au mois d'octobre. Bon, voilà, j'espère que vous avez la forme, et même s'il y a eu des petites tempêtes, on va parler aussi de la pleine lune qui va arriver, lune, pleine lune en taureau, tout ce qui se réfère ici à la stabilité, au côté carré, structuré, si vous êtes taureau, ascendant taureau, ça peut commencer déjà à remuer, et si vous êtes un petit peu fatigué, bah effectivement, c'est la pleine lune. Bon, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce lundi, donc on va prendre le tarot ici, et je voulais vous remercier bien sûr de vos gentils messages. Alors, on va prendre celle-ci, on a le 3 de denier, et j'en ai deux autres qui sont tombés, le 6 de coupe, et la reine de denier. Alors, c'est vrai que j'ai quelque chose de sentimental, et j'ai aussi quelque chose de relationnel. Ici, de toute manière, on va parler d'une situation du passé qui peut refaire surface. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de positif, parce que pour moi, il y a un sentiment de fierté, un sentiment de pouvoir vous élever, et de gérer les choses vraiment correctement. Cette reine de denier, elle, elle est là pour gérer, et franchement, elle fait bien les choses, parce qu'elle va chercher le meilleur fonctionnement. On voit qu'il y a une forme d'intelligence, ça peut concerner un groupe de personnes, une situation du passé. Vous avez cette énergie de reine qui fait que vous allez vous stabiliser, et gérer les choses d'une très très bonne manière. Ça peut être la banquière aussi. Il peut y avoir une réjouissance, une élévation par rapport à un projet financier. Je parle de la banquière, mais simplement, parce qu'elle est souvent représentée comme la banquière, cette carte-là. Mais ça peut être un projet matériel quelconque, où on voit qu'il y a une progression. Donc là, je pense que ce lundi, on peut avoir cette notion de bonne nouvelle, puisque le 6, ici, ce n'est pas que la nostalgie ou le passé qui refait surface. C'est aussi l'idée d'une légèreté, d'une insouciance, et de se dire que les choses, les énergies, se passent comme elles doivent se passer, et elles sont plutôt positives. Alors, si je prends ici le côté sentimental ou relationnel, que ce soit une amitié ou un ex ou une ex qui revient, ou quelqu'un que vous aviez eu dans votre cœur, ou dans votre tête, ou dans votre corps, mais je pense ici que vous allez vraiment pouvoir avoir une ouverture d'esprit, cette notion d'aide. Alors, ça peut être aussi prendre conseil, je ne sais pas, sur une personne qui vous entoure, ça peut être aussi votre propre conseil intérieur. Vous conseillez, vous êtes le meilleur conseiller avec vous-même pour faire les choses en bonne et douce forme, pour agir de la meilleure manière. Je vois quand même une ouverture d'esprit, mais je ne vous vois pas vous affoler. Parce que cette reine-là, elle se met en mode, j'observe, je comprends, je regarde, j'essaye d'intégrer pour agir d'une meilleure façon. Donc pour moi ici, quelle que soit la situation financière, immobilière, votre progression, comment vous avancez dans votre vie, que ce soit une situation sentimentale ou relationnelle du passé, ce qui va vous régir cette journée, c'est un sentiment d'insouciance et de légèreté. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, c'est d'avancer dans une journée en vous disant, ouais, t'inquiète, ça va le faire, ça va aller, ouais, non, je ne m'en fais pas. C'est un petit peu cette idée-là, en fait. Allez, on va regarder les énergies, les messages avec l'oracle du bonheur de la chaîne Fanny Ferry que je ne vous présente plus, que vous connaissez bien sûr. Alors, on a ici la procédure, les amitiés, enfin les amis. Nous avons la famille, nous avons l'éloignement, l'auto-accusation, la carte de présentation. Nous avons la productivité. On va également retrouver ici la tranquillité. J'ai l'impression qu'on a plusieurs histoires ici, dans ce petit carré. Oh, ben c'est dingue alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, déjà, il y a une première histoire par rapport à tout ce qui est administratif, documents. Beaucoup de personnes ont un petit peu galéré ces derniers temps à régler des situations administratives, voire judiciaires. Donc en fait, dans l'administratif, sur un projet en commun, même s'il y a eu certaines difficultés ici, vous allez regagner un sentiment de tranquillité. L'éloignement, je le vois dans cette notion de pouvoir s'éloigner de certaines énergies négatives, des tensions qu'il y a pu avoir par rapport à une autre personne ou en rapport avec la famille, en lien avec cette procédure. Ça peut nous parler, bien sûr, d'une procédure de divorce, de partage du patrimoine. Ça peut aussi nous parler d'un héritage. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec votre engagement. Votre engagement par rapport à un projet ici qui a été un petit peu malmené à un moment donné parce qu'il y a eu certaines difficultés, des reproches, des accusations sur votre façon de faire. Mais vous pouvez regagner ici un sentiment de tranquillité. Alors, ce qui est un petit peu chagrénant, c'est d'avoir la jalousie ici. Mais à la rigueur, si j'octroie cette carte dans le domaine familial, ce n'est pas un sentiment de jalousie. Alors, il se peut, oui, pour certains d'entre vous qu'il y ait de la jalousie, de la distance. Mais je pense qu'ici, on va toucher un petit groupe de personnes. Maintenant, c'est tout à fait possible. Je pense qu'il peut y avoir un règlement de compte. Un règlement de compte, se dire les choses, c'est peut-être un mal pour un bien pour crever l'abcès. Maintenant, sans parler de jalousie, on va pouvoir amener un sentiment un petit peu délicat, un petit peu spécial. Peut-être par rapport à un membre de la famille avec qui il y aurait eu un éloignement à un moment donné. Alors, je ne dis pas qu'on va ici au combat, régler ses comptes. Ce n'est pas ça. Ça peut être se dire certaines choses à soi-même. Les pensées, les émotionner et pouvoir ici chercher un sentiment. Mais on a quand même un sentiment néfaste. C'est comme s'il y avait quelque chose à digérer par rapport à une personne de la famille. Alors, on va retrouver aussi la carte des amitiés avec qui il y a pu y avoir un éloignement pour X raisons. Soit parce que vous étiez occupé, soit parce que cette personne était occupée. il y a eu ici des reproches. Des reproches, ce n'est pas forcément on va mettre la tête à l'envers à l'autre personne. Ça peut être le fait de lui dire certaines choses. Tu t'es éloignée, tu étais distante, tu étais distant. Il y a quelque chose que tu as fait qui ne nous a pas convenu ou qui ne m'a pas convenu. Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui ressort pour cette journée au niveau amical où il y a quand même cette notion de je ne dirais pas de petites tensions mais de petites phrases ou de petits ressentis qui pourraient être mis en avant ici parce que la procédure, c'est la loi. C'est mettre ici les choses sérieuses en avant. C'est ramener le côté carré de la chose. Donc, en fait, ça peut être simplement le fait de dire à une personne ce que tu m'as fait ne me correspond pas. Ce que tu as fait n'allait pas dans mon sens. Donc, on voit cette notion de reproche, certes, mais je pense qu'il sera amené quand même d'une manière délicate malgré tout. Bon, alors, le petit oracle du bonheur n'était pas forcément tendre avec nous. C'est la première fois parce que d'habitude, il est tellement doux. Je l'aime bien ce jeu. Alors, on va prendre ici le tarot et on va regarder un petit peu par rapport à tout ça. Alors, le diable, c'est intéressant. Le diable va nous parler ici de dépendance, d'addiction, de pression, de stress, tout comme de passion. Ça peut nous parler d'un lien, d'un lien que vous avez par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose. Vous avez envie d'être dans cette énergie de la reine d'épée, c'est-à-dire avoir un discernement et ne pas perdre votre temps, savoir y voir plus clair. Et ça va vous amener justement à une certaine lucidité, à une certaine réflexion pour aller dans cette énergie de la roue de la fortune qui vous permet ici d'aller tendre la main, d'améliorer une situation, même si à un moment donné, on vous sent un petit peu en dedans. Moi, je pense qu'ici, c'est relationnel ou sentimental. Il y a une forme de prise d'hauteur, une forme de prise de recul parce que vous cherchez ici à vous positionner par rapport à une personne. Et le fait de se mettre un petit peu en retrait, réfléchir, on peut aussi se faire des nœuds à la tête. Ça, on le voit très bien. On peut se faire une montagne d'un petit caillou parce que cette reine ici, parfois, elle cogite tellement et elle peut ramener un petit peu d'ombre dans la lumière. Mais ce roi d'épée va vous aider justement à avoir un meilleur discernement, à faire preuve d'une certaine sagesse ici. Et je pense que c'est la sagesse qui va l'emporter sur l'ombre, entre guillemets. Donc ici, vous avancez avec des capacités de chasser le voile de la confusion. On est beaucoup dans un éclairage, dans une vision de quelque chose, dans une compréhension de vous et d'une autre personne. On l'a vu, ça peut être amical, familial, ça peut être au niveau de la passion par rapport à une personne, un lien de dépendance. Ça peut être sur du stress, on a vu l'amitié ou la famille. Ça peut être aussi sur une addiction ici. Donc, toutes les personnes qui vont travailler une addiction, vont pouvoir aller vers un mieux-être ici pour cette journée du lundi. Voilà ce que nous disait le tarot. Alors, on va continuer avec le 77. Donc, je reprends ici, c'est vrai que je n'ai pas pensé, mais le roi des pés, c'est aussi un homme de loi. On peut avoir quelque chose au niveau de la justice. Vous voyez, on a quand même la roue de la fortune, la chance. Et tout de même de votre côté, mais il y a quand même de la pression et du stress, mais vous allez réussir à vous faire confiance et à relâcher une certaine tension ici. Se faire confiance et voir plus clair. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, je vais prendre celle-ci. On a l'éléphant. Cette carte, elle me fait toujours rire, l'éléphant. Bon, c'est un effet de surprise. C'est quelque chose qui va être surprenant aussi. On a l'idée d'entreprendre quelque chose. Il y a une forme d'élévation et de vitesse ici. Ça peut nous dire que sur cette énergie-là, il y a certaines choses qui puissent s'accélérer. Ensuite, sur la deuxième ligne, on va voir le nom, le savoir et on va voir l'œil. Donc là, ça me fait penser un petit peu au tarot où il y avait des choses à écrire et des choses parfois qu'on a du mal à voir ou qu'on ne veut pas voir ici. Mais il sera question vraiment d'entreprendre une recherche, une connaissance pour pouvoir y voir plus clair. Nous avons ensuite la carte de la fleur du printemps, la carte de l'homme et je vais prendre celle-ci. Le retour avec la porte. Cette dernière ligne, elle peut nous faire penser à ce qu'on avait eu au tout début avec le tarot dans la coupe au début de la vidéo où il y avait peut-être une situation du passé, qu'elle soit en ligne avec une situation ou une relation qui génère quand même ici cette notion de se sentir un petit peu piégé. Piégé peut-être en lien avec le lien, les peurs, la dépendance, comme s'il y avait encore quelque chose qui devait être travaillé. Et il ne faut pas avoir peur de ce genre d'énergie-là parce que ça va mettre en évidence qu'il y a encore des choses à peaufiner à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment avancer, pour pouvoir vraiment vous libérer. Donc en fait, vous êtes en voie de guérison, en voie de libération, mais on vous demande d'ouvrir les yeux et de vous faire conscience, de conscience, je vais peut-être faire un lapsus, de vous faire confiance, d'avoir une vision claire à l'égard de ce sentiment, de ce ressenti ou de cette personne du passé parce que vous avez la clé pour pouvoir ici ouvrir cette porte et avancer de façon libérée. Donc il y a un effet de surprise que vous le vouliez ou non, c'est quand même votre capacité de discernement, c'est quand même votre capacité à percer les messages, à comprendre les choses. Il n'y a pas le choix de toute manière. Vous allez revenir en arrière sur vos sensations, sur vos émotions, sur vos perceptions et on voit qu'on a la carte de l'homme avec entreprendre. Donc de toute manière, ce qui était non dit, ce qui était caché, on peut parler aussi de choses qui sont cachées ici, ce qui était enfoui, ce que vous ne vouliez pas voir parce que des fois, on ne veut pas voir des choses, on a beau se dire oui, ça va, ça va, mais on ne veut pas voir certaines choses, c'est comme ça. Donc de toute manière, cette journée du lundi vous pousse à aller voir, à aller chercher les réponses et puis entreprendre vraiment ce qu'il faut pour y voir plus clair et vous libérer et guérir de quelque chose. Donc bien sûr, la guérison, c'est une métaphore. Allez, on va voir qu'est-ce qui retombe ici sur la carte de l'homme. La sagesse. Voilà. La sagesse ici, on peut parler d'une personne plus mature, plus réfléchie, une personne plus âgée, mais je mettrais plutôt votre sagesse, vous, que vous avez pour pouvoir être en action et ne plus être dans un doute. C'est ne plus être dans une illusion, ne plus être dans le masque de la confusion sentimentale, relationnelle ou par rapport à de l'administratif. Vous prenez les devants, ça peut être aussi, vous prenez les devants, vous vous surpassez pour appeler, démarcher, envoyer des courriers, demander, et vous ne restez pas dans l'inaction contraire. La sagesse, c'est d'être actif, active, pour pouvoir ici, éclairer une situation et vous sentir mieux. Alors, c'était assez subtil, je l'avoue, aussi, très émotionnel, mais, il y a peut-être une énergie, de toute manière, avec la pleine lune qui remue, je crois que c'est le 8, ouai, je crois que c'est le 8 et forcément, on a un flux un petit peu avant, un petit peu après, donc, il y a des choses qui vont travailler, qui remontent à la surface, de toute manière. Voilà pourquoi on a eu ce retour. Alors, j'avais envie de prendre ce jeu-là, Magic Luna. Nous avons le travail. Rupture, contrat, nous avons l'héritage. On a négocié. Protection. Et on va avoir l'aventure. Donc là, bien sûr, ça peut, dans un premier plan, nous parler du côté professionnel, où il y a des choses qui bougent, il y a des personnes qui vont vouloir s'engager, signer, partir d'un travail ou changer quelque chose d'un travail. on a, voilà, des entretiens, des négociations et c'est un nouveau cap, c'est une nouvelle aventure ici qui démarre pour vous. Donc moi, je pense que l'héritage, c'est ce que vous récomptez, en fait, en termes d'efforts que vous aviez fournis. Si vous aviez envie, à un moment donné, pardon, si vous aviez eu envie, à un moment donné, de changer quelque chose par rapport à une activité, mais aussi par rapport à ce que vous entrepreniez dans votre vie, eh bien, vous récomptez le fruit de vos efforts. On a ici, la rupture, c'est savoir se détacher aussi. Et le contrat, c'est savoir s'engager. Donc, on ne parle pas que de travail. Moi, je dis toujours que la carte du travail, c'est aussi comment vous avancez dans votre vie. Et vous êtes ici, en total accord avec vous-même, de vous efforcer, d'avancer, de partir à l'aventure, entre guillemets. Et on a un sentiment de protection, d'héritage, protection, ça peut nous parler aussi sur notre forme de lecture, d'un défunt, voilà, d'un côté aussi spirituel qui ressort, d'un défunt qui vous protège. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a un engouement qu'on peut ressentir ici avec ces énergies-là. Et c'est bien. C'est pas mal de clôturer comme ça. Et c'est bien. Non, mais c'est bien parce que parfois, on a la flemme. Parfois, on ne sait pas comment avancer. On se dit, oh là là, je ne sais pas, je suis perdue, etc. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a un réel engouement. Et je pense que c'est ça aussi le retour qu'on a pu ressentir. C'est de pouvoir revenir sur des perceptions, sur des pensées et puis savoir mieux avancer. Alors, pour ce lundi 7 novembre, on va avoir l'enfant, les nuages, les souris. ça peut me parler d'un enfant qui a une bronchite, un rhume, etc., d'une certaine fatigue par rapport à un enfant. Ça peut nous parler aussi d'un projet nouveau qui crée aussi du stress. Les doutes transition n'est pas toujours confortable, mais on sentait vraiment votre capacité à vous dépasser. On a la chance qui revient, la chance financière, même s'il y a eu des craintes, des peurs, des doutes ou des choses à payer, comme tout le monde, bien sûr. On a cette notion de chance ici avec l'idée d'un épanouissement et de quelque chose de réjouissant. Ça peut être un remboursement, une surprise, ça peut être aussi un remboursement financier par rapport à un enfant, que ce soit médical ou au niveau d'une procédure, on l'a vu. De toute manière, ce qui ressort ici, c'est la chance et la roue de la fortune aussi dans le tarot. On parle également de chance, d'opportunité. Mais, vous voyez, je pourrais vous dire oui, la chance est avec vous, blablabla, titre accrocheur, mais c'est la chance que vous vous donnez aussi d'avancer, la chance que vous vous donnez d'être mieux. Alors, il y a quand même quelque chose de financier par rapport au patrimoine, l'héritage ou en lien avec une maison. Même si, on vous demande de vous adapter, quoi qu'il en soit, vous arrivez ici à aller chercher ce qui est bon pour vous. Alors, on va parler également de tout ce qui est plomberie. Pour moi, mes ressentis. Il peut y avoir quelque chose à payer par rapport à des travaux dans une maison, plomberie. On a aussi des fondations, quelque chose à refaire. Maintenant, on peut parler d'héritage avec le fait de devoir s'adapter s'il y a aussi des tracas qui ne sont que passagers, heureusement. Donc, vous allez voir plus clair pour l'héritage, pour le patrimoine et retrouver un sentiment positif et puis cette notion de chance aussi qui revient. On peut parler d'arrangement financier, d'échéance par rapport à une maison, par rapport à des factures ici. On retrouve une femme stressée dans la famille avec qui vous êtes liée, pour ceux à qui ça parle. C'est comme s'il y avait une personne qui, à sa manière, voulait tendre la main. Ça peut être subtil, ça peut être profond, peu importe. On a ici une proposition qui ressort mais je ressens quand même vous l'envie, alors c'est peut-être vous ou l'autre personne qui avez l'envie de vous protéger. Donc ici, on est un petit peu en train de tâtonner, est-ce que je retends la main ou est-ce que je reçois cette main tendue ? Alors, donc, on parle aussi de finance, de stabilité, de chance, d'une progression. Les serpents, c'est par rapport à votre fonctionnement aussi, le fait de devoir vous adapter. Donc le serpent, il peut nous dire il y a des imprévus, il y a des choses à payer. Oui, on a tous et toutes des choses à payer tous les mois, donc il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Mais je pense que vous regagnez une certaine stabilité par rapport à vos projets financiers et vous arrivez à changer de pot et à vous faire confiance. On peut avoir un papa qui ressort ici dans ce tirage-là, un papa qui peut être tracassé à un moment donné. Alors c'est peut-être pour un enfant ou c'est peut-être dans la relation simplement familiale. On a une nouvelle vision des choses par rapport à cette personne-là. Mais encore, j'ai encore deux cartes ici de stabilité. Donc j'ai des rapports qui sont un petit peu spéciaux pour ce lundi. Pas forcément conflictuels mais j'ai quelqu'un qui peut être un petit peu tracassé. Ça c'est ce que je ressens. Alors les souris elles vont être en lien ici avec le mont. Le mont c'est un blocage, c'est un retard, c'est une barrière. Ça pourrait parler ici d'une personne qui... enfant, papa où il y a une forme de barrière. Oui, on a vu la distance avec l'oracle du bonheur. La distance avec la famille aussi. Ceux qui étaient je ne sais pas en dispute ou en tension par rapport à un papa. Ça va travailler dans vos profondeurs. Il y aura une nouvelle vision des choses. Vous allez réussir tout de même à lâcher prise même s'il y a un blocage. Alors c'est qu'une énergie du jour. Après, il faut l'adapter mais j'ai peut-être un fils avec un papa où il y a des énergies un petit peu spéciales. Voilà ce que je peux vous dire avec le petit le normand. Alors, je vais prendre... Ah oui ! Oh punaise ! On va faire aussi un tirage. On va faire un tirage pour un signe astrologique. Tous les jours, je fais un signe astrologique différent. et un message pour vous sur les sept prochains jours. Je vais en choisir un après. Alors, la confusion retombe beaucoup sur les croyances, la valeur d'une relation. C'est sentimental ou familial ou amical. C'est sentimental ou relationnel. Et on a cette notion de rejet. De rejet, de tristesse. Il y a quelque chose aussi que vous ne voulez pas revivre. On le voit très bien. Mais, on a cette notion de nouveau cycle et de nouveau cap qui va ici vous faire travailler dans vos racines, dans vos croyances, dans vos profondeurs. J'ai parlé d'un fils par rapport à un papa. Maintenant, ça peut être aussi vous par rapport à une amitié, vous par rapport à un membre de la famille. Ça peut être sentimental ici ou il se passe quelque chose. Ça vous invite à y voir clair. C'est un petit peu ce qui résonne dans les énergies de ce lundi. Il y a un nouveau cap qui vous permet ici de travailler au plus profond de vous. On a une petite prise de recune, de hauteur, ce besoin ici de peaufiner, de travailler. Donc, je dirais que c'est une journée, elle n'est pas folichonne. Ce n'est pas folichon, voilà. mais c'est beaucoup d'introspection, de discernement, de vision des choses, comme s'il y avait quelque chose à mettre au clair par rapport à une personne du passé, une situation du passé, une émotion, une sensation. Voilà. Alors, écoutez, je vais prendre les taureaux. Je vais prendre les taureaux. Je mettrai ça en petit descriptif au tout début du tirage. Et bien, voilà, les taureaux sont là. Et je vais vous prendre pour vous, on va prendre Iris le Normand. Alors, pour vous, mes chers taureaux, parce que c'est la pleine lune en taureaux, justement, je vous fais un petit tirage. Vous avez le livre. Vous avez la croix. Ce n'est pas grave, la croix, elle est dans votre objectif. Vous avez la cigogne qui peut nous parler d'une maman, de grossesse aussi. Vous avez la tour. On peut avoir une maternité qui ressort ici. On peut avoir quelque chose d'administratif par rapport à un bâtiment. Il va y avoir du changement favorable. Il y aura des choses qui vont pouvoir être éclairées. Et puisque vous voulez travailler sur cette croix, ne pas être dans des énergies négatives, ne pas être attristé, vous allez avoir cette capacité de prendre de la hauteur sur une situation. Qu'elle soit administrative, qu'elle soit en rapport avec une femme, en rapport avec un déménagement, en rapport avec la grossesse. Votre objectif aussi, ça peut être aussi de travailler sur la croyance, la foi, la spiritualité, comme si vous pourriez vous sentir guidé, appelé aussi à vous élever, à y voir plus clair. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui demandent de l'aide en ce moment. Ça peut me parler aussi de religion, d'église, d'église ou autre chose, on est d'accord. Mais il y a un appel à la foi et signe à regagner confiance envers une situation. Ce que vous devez travailler, c'est de ne pas être dans l'inertie. Il y a aussi des documents administratifs à travailler. Et ce que vous devez travailler, c'est être en mouvement. Peut-être que certains aussi doivent se dire je dois me mettre au sport. C'est possible parce que le cavalier nous parle aussi de sport. Quoi qu'il en soit, c'est aller de l'avant, regarder droit devant et se faire confiance tout en sachant prendre de la hauteur sur une situation, sur vos émotions, sur vos sensations, sur les sept prochains jours. Votre atout sera ici la stabilité. Ça peut être aussi un lien que vous avez avec une personne ou avec quelque chose qui va pouvoir vous aider, vous aider à vous stabiliser, vous aider à avancer ici. Et si j'additionne ces deux neufs, on a 18 le chien. Donc le chien retombe bien sûr sur une personne. Le chien, c'est la fidélité, le respect et c'est aussi se sentir vraiment dans un bon chemin. Donc en fait, si je mets un petit titre pour vous les taureaux, c'est vous allez vous sentir à nouveau sur le droit chemin. C'est avec vous-même, c'est une métaphore. Le droit chemin de vous faire confiance et de regarder vers l'avenir. J'espère que cette petite lecture vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, mes chers taureaux. Je vous embrasse, on se retrouve demain et passez une très belle journée. Sous-titrage ST' 501